C'est le moment de la période des questions. La chef de la loyale opposition, de sa majesté, merci, monsieur le président. Ma première question s'adresse au premier ministre. Le 24 mai, le premier ministre a annoncé que les gens devaient faire la queue pour le dépistage asymptomatique. C'était le contraire des recommandations qui lui ont été données par, entre autres, le médecin hygiéniste en chef. Et nous en avons vu le résultat. La ministre du premier ministre appuyait les experts et elle avait des préoccupations à cet égard. Durant les séances de la commission sur les soins de longue durée, la ministre de la Santé a dit, en se distanciant de cette décision, c'était quelque chose de très important pour le premier ministre. et donc il faut lui en parler. La ministre de la Santé et trois des experts du gouvernement recommandaient au premier ministre de ne pas effectuer ce dépistage asymptomatique. La question, pourquoi le premier ministre a-t-il ignoré les experts, sa ministre, et pourquoi a-t-il dit qu'il suivait les recommandations du médecin hygiéniste en chef alors qu'il faisait le contraire? La ministre de la Santé, à l'époque, on avait des inquiétudes par rapport à la transmission communautaire. C'était quelque chose qui arrivait. Dans nos foyers de soins de longue durée, il y avait des visiteurs et des membres du personnel qui étaient asymptomatiques qui s'y rondaient. C'était une préoccupation pour moi, pour la ministre des soins de longue durée, et une préoccupation pour tous. Le premier ministre avait l'impression qu'il fallait faire quelque chose pour arrêter cette propagation asymptomatique, notamment celle dans les foyers de soins de longue durée. Question complémentaire. Monsieur le président, nous savons tous que les conséquences ont été graves à la suite de cette décision de la part du premier ministre. Le réseau des laboratoires a été bouleversé. Les gens ne recevaient pas les résultats du dépistage dans des délais raisonnables, ce qui a coûté la vie à des gens. Nous nous rappelons de ce que des familles qui attendaient des heures pour se faire tester. C'était du chaos. Ma question au premier ministre, pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il acceptait les recommandations des experts alors qu'il savait qu'il les ignorait? La ministre de la Santé. C'est inexact. Nous étions en train de bonifier notre dépistage et notre capacité des laboratoires au début. Il y avait 3 000 tests par jour. Et aujourd'hui, nous pouvons traiter 100 000 tests par jour. À cette époque, on avait augmenté de façon importante notre capacité et nous avons créé notre réseau de laboratoires très rapidement, des laboratoires universitaires, communautaires et ceux de Santé publique ontario. Nous améliorons donc notre dépistage et nous voulions aussi avoir la capacité de laboratoires pour effectuer ces tests. Ce n'est pas uniquement le dépistage dont on parle. Le premier ministre a ignoré des questions ou des suggestions quant au dépistage. Dans l'ensemble de ces situations, le gouvernement n'a pas suivi les recommandations des experts. La ministre de la Santé ne pouvait pas le défendre et a dit à la commission, vous devez lui parler du dépistage. Donc pourquoi le premier ministre a-t-il affirmé qu'il suivait les recommandations des experts alors qu'il faisait le contraire? Et va-t-il comparaitre devant cette commission afin de répondre à cette question? Comparaitra-t-il devant la commission pour expliquer pourquoi elle a pris ces décisions? La ministre de la Santé. Le premier ministre a suivi les recommandations des experts, y compris le Dr Williams, tout au long du processus. Lorsque nous bonifions notre capacité de laboratoire et de dépistage, lorsqu'il a créé l'équipe de vaccination, tout au long du processus, il a suivi les recommandations des experts. Aujourd'hui, il y a 72 cas par 100 000 habitants. C'est le niveau le moins élevé au Canada par les maritimes. Le premier ministre a suivi les recommandations des experts et il défend les intérêts de la province. Question suivante, la chef de l'opposition. Personne en Ontario ne croit que la perte de 3 000 aînés constitue une victoire. Donc c'est tenteux que la ministre a répondu de cette façon. J'aimerais parler de la ministre des Soins de longue durée, donc ma question s'adresse à lui. La ministre a dit à la commission qu'elle savait qu'il y avait un problème au niveau de l'accès à l'EPI. Elle avait des inquiétudes quant à la situation dans les foyers de soins de longue durée. Elle savait qu'il n'y avait pas de bouclier sanitaire autour des foyers de soins de longue durée. Ma question, pourquoi la ministre avait-elle l'impression que c'était son rôle de défendre l'affirmation du premier ministre qu'il y avait un bouclier sanitaire autour des foyers de soins de longue durée, alors qu'elle savait qu'il n'y avait pas de tel bouclier? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Il ne fait aucun doute que notre gouvernement a déployé toutes les mesures nécessaires alors que les sciences entourant ce virus ont évolué. C'est notre gouvernement qui s'attaque aux problèmes systémiques dans les foyers de soins de longue durée depuis des décennies. C'est ce gouvernement qui a amélioré un investissement de 1,8 milliard de dollars pour le secteur et c'est notre gouvernement qui a mis en place un plan de recrutement d'1,9 milliard de dollars qui va engager 27 000 nouveaux membres du personnel et c'est ce gouvernement qui va former plus de 8 000 nouveaux préposés de soutien à la personne. C'est notre gouvernement qui va faire passer le nombre d'heures de soins par jour à 4 heures par résident et c'est notre gouvernement qui va ajouter 15 000 lits au réseau. Je demande à l'opposition de nous appuyer et de faire partie de l'équipe Ontario alors que nous apportons une modification aux soins de longue durée. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui n'a pas étiré l'enseignement le plus important du SRAS, c'est-à-dire le principe de précaution. La ministre aurait dû être attentive à la situation en soins de longue durée. Personne ne devrait mourir alors que nous attendions des preuves. C'était ça l'enseignement tiré du SRAS. Si nous pensons que quelque chose est en train d'arriver, il faut agir rapidement pour sauver des vies. Hier, la ministre a dit qu'elle avait entendu parler de certaines anecdotes et qu'elle avait des préoccupations quant à la situation dans les foyers de soins de longue durée. Comment se fait-il que le gouvernement a ignoré l'enseignement le plus important de la commission sur le SRAS, c'est-à-dire le principe de précaution? C'est vous, s'il vous plaît. La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. À l'époque, les preuves scientifiques évoluaient. Il y avait différents points de vue à l'échelle du monde à l'époque. C'est comme ça que la science fonctionne. Nous apportons une modification aux soins de longue durée, mais l'opposition veut faire du capital politique et faire obstacle à nos efforts. Durant la deuxième vague, l'opposition s'est opposée à des mesures telles que les décrets d'urgence permettant la réaffectation de personnel et un financement d'urgence pour les foyers. La chef de l'opposition s'est opposée à 10,8 millions de dollars pour les foyers de soins de longue durée à Hamilton. Et elle a rejeté le financement pour le pays et pour des rénovations essentielles. Depuis des années, notre gouvernement, plutôt l'opposition, n'a pas pu appuyer nos efforts pour offrir quatre heures de soins par jour par résident. Je demande à l'opposition de faire partie de la solution. Question complémentaire finale, M. le Président, le gouvernement, cette ministre et ce premier ministre n'ont pas tiré des enseignements du SRAS. Il ne faut pas attendre l'évolution d'une crise où des milliers de personnes décèdent car on n'a pas tiré des enseignements. La députée Park a dit hier, plutôt Cathy Park a dit hier, que le 22 avril 2020, « J'étais très endeuillé et j'ai tenté de parler au nom de ceux qui avaient besoin d'aide. Elle n'est pas experte. Donc imaginez ce que vous aurez pu faire si vous aviez agi. » C'est ce qu'a dit Cathy. La ministre savait que les résidents des foyers de soins de longue durée étaient à risque, mais elle n'a pas appelé le premier ministre pour dire qu'il n'y avait pas de bouclier sanitaire autour des foyers. Pourquoi elle n'a rien dit et pourquoi elle n'a pas sauvé ces milliers de personnes dans les foyers de soins de longue durée? Merci, le Président. Et les points sont exactement pourquoi nous faisions tous les efforts sur le PPE la ministre des soins de longue durée. C'est pour ça que nous avons déployé ces mesures pour fournir les EPI. C'est pour ça que nous avons pu faire face aux problèmes en matière d'approvisionnement par Santé Canada. Et j'ai déjà traversé cette situation, donc je comprends à quel point la situation a été difficile pour les gens. Ce drame qui arrivait ailleurs au Canada et partout dans le monde. donc il faut voir un côté positif de toute cette situation. C'est pour ça que notre gouvernement s'est attaqué à ces problèmes de longue date. C'est pour ça que nous avons apporté des modifications pour régler les problèmes au niveau de dotation personnelle et au niveau de capacité. Nous sommes en train d'apporter des modifications à un secteur des soins de longue durée négligé depuis des décennies. des chambres à quatre qui ont été appuyées par le dernier gouvernement et par le NPD. Nous allons continuer à faire le travail important, c'est-à-dire nous attaquer aux sources de cette tragédie. Question suivante, le député de Necklebone. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les bureaux de santé ont commencé leur propre programme de vaccination, mais comme toute autre étape de cette crise, ils n'ont pas d'aide. Les maires, y compris du Grand Toronto, se lèvent des inquiétudes. ils doivent s'occuper de la mise en place du programme de vaccination, mais ils n'ont pas eu de réponse du gouvernement concernant le financement pour faire ce travail important. Quand le Premier ministre indiquera-t-il aux municipalités s'ils recevront un financement pour faire ce travail, que le Premier ministre leur a confié. La ministre de la Santé, nous sommes en contact continu avec les bureaux de santé, avec les PDG des hôpitaux, ainsi qu'avec les municipalités. Les bureaux de santé reçoivent une aide financière pour le travail fait et nous avons demandé aux municipalités d'organiser des programmes de vaccination de masse. Par exemple, la vaccination de masse qui sera organisée à l'Université de Toronto. Nous travaillons avec les municipalités et nous sommes en train de parler de ces cliniques à ces entités. Question complémentaire. Les villes et les municipalités nous disent qu'elles ont déjà commencé à verser des fonds malgré le fait qu'elles ne savent pas si elles auront un financement pour payer ces coûts. Les bureaux de santé remuent ciel et terre pour compenser le plan inadéquat de vaccination du gouvernement. La stratégie de vaccination ne devrait pas être basée sur la possibilité d'avoir un financement à l'avenir. Les villes et les municipalités ont besoin d'une réponse claire du provincial. Elles avaient besoin de cette réponse hier. Le gouvernement, qu'attend-il? Quand fera-t-il ce qui s'impose et quand présentera-t-il un plan de vaccination clair qui comprend un financement pour que les villes et les municipalités puissent faire le travail important? La ministre de la Santé, nous avons un très bon plan en matière de vaccination qui comprend tous les 34 bureaux de santé ainsi que les municipalités. Le général Hillier est en contact avec les bureaux de santé. On règle des inquiétudes par rapport aux coûts de ces programmes sur certains bureaux de santé. ont organisé leurs propres systèmes pour permettre aux clients de prendre rendez-vous. Dans la région de Guelph-Werlington, on a déjà vacciné 50 % de la population de plus de 80 ans. C'est dans le contexte de travailler dans les systèmes actuels. Une fois que le grand système sera mis en place, à partir du 15, nous l'avons mis à l'essai hier, nous voulons que ce système soit réactif et qu'il puisse se faire face à la pression. C'est un très bon plan qui sera mis en place et nous allons faire en sorte que les gens puissent se faire vacciner dans un délai raisonnable. Question suivante, le député de Chatham-Kent, Leamington. Ma question s'adresse à la vice-première ministre, la ministre de la Santé. et cette question concerne le programme de vaccination. Madame la vice-première ministre, tout le monde pense à cet enjeu et pour vous, c'est une priorité. Vacciner les gens, c'est la tâche la plus importante devant nous. Grâce au leadership du général Hillier, nous aurons un excellent plan qui va faire en sorte que les populations prioritaires soient vaccinées. Il y a eu des programmes de vaccination couronnés de succès dans les foyers de soins de longue durée, dans les foyers de retraite, chez les travailleurs de santé de première ligne ainsi que nos partenaires autochtones en collectivité éloignée. La vice-première ministre, peut-elle nous donner plus d'informations sur le programme de vaccination et sur son importance pour tous les Ontariens? La ministre de la Santé. Merci aux députés de Chatham-Kent-Limmington de cette question. J'aimerais féliciter le député concernant la naissance de sa petite fille. Félicitations. Il a raison, le programme de vaccination est une priorité de notre gouvernement et dépend de tous les membres de l'équipe Ontario. Je tiens à remercier le général Hillier et nos héros en première ligne. Plus de 727 000 vaccins ont été administrés en Ontario. Nos bureaux de santé font un excellent travail et il existe un plan global. C'était tout un privilège d'être à Trillium Health Partners et à la clinique à Peel. Ces cliniques joueront un rôle très important dans le cadre de ce programme de vaccination. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci, Mme la vice-première ministre, de vos propos. J'aimerais chanter la chanson de Neil Diamond Shiloh. Nous voyons beaucoup d'innovation chez les bureaux de santé de cette province à Chatham-Kent. Le bureau de santé a commencé à programmer des rendez-vous pour la vaccination des gens ayant plus de 80 ans. À Ottawa, les gens de plus de 80 ans dans des quartiers à risque ont pu programmer des rendez-vous à Toronto, un programme pilote pour apporter des vaccins directement aux aînés qui vivent indépendamment existent déjà. Et à Guelph, un processus a été amorcé pour vacciner des gens ayant plus de 80 ans après avoir terminé la vaccination des membres du personnel des résidents des foyers de soins de longue durée. Alors que plus de vaccins arriveront, nous allons établir plus de centres de vaccination de masse. La vice-première ministre peut-elle nous donner plus d'informations sur le travail important qu'effectueront les centres de vaccination de masse en Ontario? La ministre de la Santé, merci aux députés. Durant les discussions avec les bureaux de santé, avec les dirigeants des conseils municipaux, nous avons précisé que nous allons leur fournir de l'aide afin de mettre en place ce plan. C'est un effort d'équipe à l'échelle provinciale, que ce soit les hôpitaux, les bureaux de santé ou même le secteur privé. un centre établi par les gens à l'Université de Toronto a fait preuve de leadership. Ce genre de clinique jouera un rôle très important dans le programme de vaccination de notre province. Nous avons le plan le plus exhaustif au Canada et ces plans ont été particularisés pour les 34 bureaux de santé. Un troisième vaccin a été homologué et donc nos efforts seront nettement améliorés au cours des semaines et des mois à venir et nous allons pouvoir vacciner plus d'ontariens au cours d'une délai plus courte. Question suivante, le député de Brampton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le gouvernement s'est opposé à des congés maladies payées aux ontariens. Il oblige les familles à Brampton de choisir entre aller au travail et tomber malade ou rester à la maison et ne pas pouvoir payer les factures. Le Premier ministre a dit que dépenser de l'argent pour protéger les familles à Brampton constitue une perte d'argent. Pourquoi le Premier ministre pense-t-il que les familles à Brampton ne méritent pas des investissements? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour répondre à cette question. La toute première mesure législative déposée par cette Assemblée à la suite du début de la COVID-19, c'était un congé pour protéger les gens qui devaient s'isoler ou s'occuper d'un être cher en raison des perturbations causées par la COVID-19. Donc, ces personnes ne seront pas congédiées et les notes des médecins ne sont plus nécessaires. Nous avons négocié un accord de 1,1 milliard de dollars avec l'ensemble des provinces afin de fournir quatre semaines de congés maladies payées pour l'ensemble des travailleurs ontériens. Et je demande à tous les députés de l'opposition de dire à leurs commettants qu'il existe quatre semaines de congés de maladies payées pour l'ensemble des Ontariens. Question complémentaire. Monsieur le Président, beaucoup de familles travaillantes à Brampton sont entre l'écorce et l'arbre. Le Dr. Lowe, médecin hygiéniste en chef, a été très clair. Les travailleurs essentiels dans la région de Peer vont au travail car ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler. Le maire a été clair. Les congés maladies payées sauveront des vies. Les familles de Brampton sont en première ligne de cette crise mais des années de négligence causées par le gouvernement libéral exercent une pression sur le réseau de la santé et beaucoup de travailleurs essentiels se font ignorer par le gouvernement. Malgré ce que pense le gouvernement, les familles à Brampton ne sont pas une perte d'argent. En fait, c'est la chose prudente sur le plan financier. quand le gouvernement appuiera-t-il les néo-démocrates et quand fournira-t-il aux familles de Brampton les congés maladies payées dont elles ont besoin pour être en toute sécurité ? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, l'opposition n'a pas accepté oui comme réponse. Il existe maintenant quatre semaines de congés maladies payées pour tous les travailleurs en Ontario. Et pour citer la Charte de l'opposition le 16 février, elle a dit nous voulons des congés maladies payées en Ontario. Sept jours payés. Et oui, ce serait la responsabilité des employeurs. Monsieur le Président, il nous reste 800 millions de dollars il y a quatre semaines de congés maladies payées pour l'ensemble des travailleurs en Ontario. C'est la responsabilité des élus de donner des informations et leur commettant concernant ce programme. C'est ce que nous faisons et vous devez en faire autant. Je demande aux députés de faire leurs observations par l'intermédiaire du Président. Question suivante. Députez d'Ottawa-Sud, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. J'ai lu le témoignage de la ministre devant la Commission sur les soins de longue durée. À plusieurs reprises, elle a dit qu'elle a soulevé des inquiétudes concernant les travailleurs qui travaillaient dans plus d'un foyer sur la transmission asymptomatique et la stabilité de la main-d'oeuvre. Manifestement, à la lumière de son expertise, elle savait qu'il y avait beaucoup en jeu. Au Québec, on n'a pas permis aux travailleurs de travailler dans plus d'un foyer et on a stabilisé leur salaire. Mais en Ontario, il a fallu un mois pour en faire autant, un mois durant une pandémie. La ministre peut-elle expliquer pourquoi il a fallu si longtemps pour poser les mêmes gestes qu'en Colombie-Britannique et au Québec? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour la question. On prend du recul et on regarde l'information qui était disponible à l'époque. des gens travaillaient sans relâche pour contrer ces problèmes. Regardons les foyers de soins de longue durée. Nous étions au front contre la COVID-19, non seulement en Ontario, mais partout à travers le monde. Nous utilisions toutes les options à notre portée de main pour contrer la propagation. Nous avons augmenté la surveillance des tests pour les résidents et les employés et les employés exacts. Et le Premier ministre a pris des mesures également pour s'assurer que les résidents et les employés soient testés pendant la première vague. Cela faisait partie de notre stratégie de tests. Malgré le refus de certains, nous voulions des tests rapides pendant le deuxième test. Et nous avons un million de tests rapides qui ont été envoyés dans des foyers. de soins de longue durée. Nous avons dû contrer 15 ans d'inaction. À l'ordre, question supplémentaire. Le ministre de la Santé a dit que les tests ont eu un impact sur les foyers de soins de longue durée. C'est comme si nous n'avions rien appris de la première vague. Au Québec, on a dit nous avons besoin de 10 000 PSSP. Ils en ont eu 17 000, mais pendant ce temps, les maisons imploraient le ministère un plan. Il y en a eu un au mois de septembre. Et dans ce plan, il y avait 14 000 $ seulement pour embaucher des PSSP. Et seulement, et encore moins, pour les agents de sécurité. Ce plan ne protégeait pas les résidents pendant la deuxième vague. Encore plus de gens sont décédés pendant la deuxième vague. Il n'y avait pas de bulles de protection. Donc, la ministre, la semaine dernière, a parlé du même plan que le Québec avait mis en place il y a de cela huit mois, au cœur d'une pandémie. C'est trop tard, madame la ministre. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fallu huit mois au gouvernement pour gérer la même stratégie de main-d'oeuvre que le Québec qu'il a fait au mois de juin? Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Si le député de l'opposition disait des faits véridiques, cela irait beaucoup mieux. Le Québec a engagé des contractuels et non des PSSP. Et ils ont perdu ils ont perdu des employés qui ont... Et ce n'est pas l'approche que nous avons prise. Nous avons utilisé les ressources qui nous étaient disponibles. Alors, nous avons changé le secteur hospitalier plutôt. Nous avons créé des portails. Nous avons stabilisé les employés et les foyers. Et cela a été négligé pendant des années. nous savons que l'ancien gouvernement soutenu par le NPD ont accusé d'un déficit en ce sens. Nous avons investi 1,9 milliard de dollars et nous allons le faire à chaque année pour pouvoir augmenter la main-d'oeuvre. Nous avons investi des millions de dollars également pour engager des PSSP. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs. Les stations de ski et les parcs d'attractions ont un rôle critique pour le secteur du tourisme. Cette attraction emploie des milliers d'Ontariens et cela fait de l'Ontario une destination touristique de renom. Par contre, ces industries ont été touchées pendant la COVID-19. Hier, j'ai rencontré, j'ai eu une rencontre en ligne avec des opérateurs de centres de ski qui ont parlé de leurs difficultés. Nous voulions nous assurer qu'ils aient le soutien nécessaire pendant la pandémie. C'est notre priorité en tant que gouvernement. Est-ce que la ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs peut parler du soutien offert aux centres de ski et aux parcs d'attractions? Ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs, merci aux députés de Chatham. C'est un grand-père très fier, mais il est aussi très fier de sa circonscription et il travaille très fort en ce sens. Je suis contente de répondre à sa question. Que fait notre gouvernement pour les centres de ski et les parcs d'attractions? Nous le faisons en travaillant avec les autorités de santé et de sécurité. Sur une base annuelle, les services réglementaires et les inspections travaillent pour s'assurer que les opérateurs de ski puissent recommencer. Mais à cause de la pandémie, nous savons que malheureusement, ces centres n'ont pas pu opérer pendant la partie la plus importante de la saison. Donc, je suis contente de dire que les frais de cette année leur seront retournés. Et nous allons offrir 2 millions de dollars en soutien financier pour permettre aux TSSA de pouvoir éviter de payer les frais de 2021. Merci. Merci beaucoup. Question supplémentaire? Merci à la ministre pour cette réponse. Ce sont de bonnes nouvelles. En offrant du soutien financier aux secteurs du ski et des parcs d'attractions, nous voulons éliminer les barrières financières auxquelles ces opérateurs font face. nous voulons que ces centres soient ouverts après la pandémie. Cela permettra une industrie du tourisme prospère. Ces industries doivent lutter alors que nous combattons la COVID-19. Ainsi, est-ce que la ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs peut parler davantage du soutien disponible pour éliminer ces barrières financières? La ministre des services gouvernementaux et services aux consommateurs, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous demandons à ce que l'ISA permette aux institutions enregistrées d'avoir un soutien financier. Les opérateurs ont noté que cela leur permettra d'économiser énormément d'argent. Et au-delà de ces frais qui leur sont enlevés, les fonds de transfert seront disponibles pendant l'année fiscale. et cela leur permettra d'avoir du soutien financier supplémentaire. Nous voulons ainsi continuer de soutenir les industries de la province. Mais j'aimerais aussi prendre ce moment pour remercier deux TSSA qui sont extrêmement importants. J'aimerais les remercier par rapport à leur contribution. Nous voulons moderniser et avoir une meilleure approche par rapport aux standards de sécurité en Ontario. Merci beaucoup. Question suivante. Députée d'Ali Koken. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Thunder Bay fait toujours face à la COVID-19. Les cas continuent d'augmenter. Il y a des confinements. Nos hôpitaux sont remplis. Plus de ressources arrivent. mais le gouvernement a eu besoin d'énormément de temps. Nous avons besoin de davantage. Nous avons proposé des choix. Par exemple, des congés de maladies payées, diminuer la taille des classes. Ainsi, nous pourrions terminer, en finir avec ce cycle de confinement. Mais le gouvernement refuse de collaborer avec nous. Quel est le plan du gouvernement pour aider Thunder Bay à long terme, s'assurer que cela ne se reproduise plus? Merci. Vice-premier ministre, ministre de la Santé. Merci à la députée pour la question. C'est une inquiétude par rapport aux éclosions à Thunder Bay. C'est pourquoi, la semaine dernière, le médecin hygiéniste en chef, qui a travaillé avec le médecin hygiéniste régional, a mis les freins d'urgence pour que Thunder Bay soit en zone grise pour limiter la propagation et s'assurer que les services de la santé ne soient pas surchargés. Plus de soutien a été offert avec des fonds supplémentaires. Ainsi, les hôpitaux pourront avoir davantage de lits. Mais bien sûr, notre priorité est de garder la situation sous contrôle. Nous évaluons la situation de près. le docteur Williams et le médecin hygiéniste et la table de travail des vaccins travaillent sur ce sujet. Mais nous sommes très au courant de la situation à Thunder Bay. Nous voulons envoyer l'aide supplémentaire nécessaire pour pouvoir gérer cette éclosion. Question supplémentaire? Encore une fois, ma question s'adresse au premier ministre. Parlons de la COVID à Thunder Bay. J'aimerais parler des soins de santé offerts à la maison. Il y a eu de la transmission communautaire à Thunder Bay. Donc, certaines personnes doivent être traitées à la maison au lieu des hôpitaux. C'est une façon de garder les gens en sécurité. Certains commettants ont besoin de transfusions sur une base régulière. Shana apprécierait avoir son traitement offert à la maison. Mais puisqu'elle ne peut pas prendre soin d'elle à la maison, eh bien, les soins ne sont pas couverts. Que peuvent faire les gens pour rester en sécurité et recevoir les soins nécessaires à la maison? Ministre de la Santé? La députée a tout à fait raison. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les gens puissent être traités à la maison si leurs conditions leur permettent. pour pouvoir recevoir C'est pourquoi nous avons fait adopter un projet de loi pour augmenter les soins offerts à la maison. Nous voulions changer un système qui a été mis en place dans les années 80. Dans beaucoup de situations, les gens ne peuvent pas être traités à la maison. C'est le cas de la dialyse, par exemple. mais nous voulons nous assurer que nous allons pouvoir permettre aux gens de rester dans le confort de leur foyer pour pouvoir recevoir des traitements, que ce soit grâce à des infirmiers, des PSSP ou, dans certains cas, nous pouvons connecter les gens avec une assistance virtuelle. Ainsi, ils n'ont pas besoin de quitter la maison et d'aller voir leur médecin de famille ou d'aller à l'hôpital. Donc, nous changeons le système et nous modernisons le système. Donc, ce que vous suggérez est apprécié et nous sommes excité par rapport à cela. Député de Don Vallée, c'est pour la prochaine question. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Votre témoignage par rapport à la Commission sur les soins de longue durée, vous avez milité pour de plus grandes restrictions dans les foyers de soins de longue durée, mais ces conseils ont été ignorés. au mois de juin, le premier ministre a dit que la ministre des Soins de longue durée avait plus d'expérience que toute l'opposition. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne l'a pas écoutée lorsqu'on parlait de restrictions sévères et d'augmenter la main-d'œuvre dans les foyers de soins de longue durée? ministre des Soins de longue durée? Merci aux députés pour la question. Nous écoutions les experts. Les foyers de soins de longue durée sont au cœur de la bataille contre la COVID-19. En tant que médecin de famille qui a exercé la profession pendant des années, j'ai passé 46 ans à m'occuper de personnes âgées et milité pour ces personnes. Donc, j'ai ce combat très à cœur. Nous voulions tester les résidents et les employés. Cela a limité la propagation. Nous avons ajouté des couches et des couches de défense. Des scientifiques de partout à travers le monde disputaient, remettaient en question les preuves. Donc, nous avons dû attendre des mois avant d'avoir des preuves tangibles. En tant que ministre des Soins de longue durée, je prends mes responsabilités très à cœur. Donc, lorsque nous allons de l'avant, nous comprenons l'importance de la main-d'oeuvre, l'importance de la capacité. Et ces deux éléments clés ont été mis de côté pendant tellement longtemps. Nous avons bâti 1 500 nouveaux bids. Merci. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Le Premier ministre n'écoutait pas la ministre des Soins de longue durée. Il est clair, nous sommes certains. Le Premier ministre a dit qu'il y aurait une bulle de sécurité autour des foyers de soins de longue durée. Mais il a dit que la ministre des Soins de longue durée s'assurait qu'il y aurait une bulle de protection. Pourtant, ce n'était pas le cas. Grâce à la ministre de la Santé, le Premier ministre a mis de côté les conseils du médecin hygiéniste en chef lorsqu'il était le temps de tester les Ontariens. Donc, si le Premier ministre a choisi d'ignorer les inquiétudes de la ministre des Soins de longue durée, pourquoi ne s'est-elle pas assurée qu'il y avait une bulle de protection dans les foyers de soins de longue durée en Ontario? Ministre des Soins de longue durée? J'aimerais rappeler à la Chambre que c'est le Premier ministre qui évaluait la situation constamment par rapport aux EPI, qui voulait fournir des EPI aux Ontariens. Et c'est le Premier ministre qui écoutait mes inquiétudes quant à la transmission asymptomatique, quant au manque de capacité de main-d'oeuvre dans les foyers. Et c'est le Premier ministre qui, à chaque étape, s'est assuré de militer pour qu'il y ait plus de tests, car c'est cela dont nous avions besoin à cause de la transmission asymptomatique. C'est le Premier ministre qui a répondu présent pour les résidents des foyers de soins de longue durée. Et je le remercie pour l'aide qu'il a offerte. Nous nous engageons à régler la négligence par rapport aux capacités à la main-d'oeuvre. Nous nous allons investir 1,9 milliard de dollars à chaque année jusqu'en 2025. Nous voulons régler la situation des foyers de soins de longue durée après des décennies, des décennies de négligence. Et l'opposition à l'Ordre, à l'Ordre, question suivante, députée de Chatham-Kent-Limmington. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et Services aux Femmes. Il y a eu la semaine de la conscientisation à la traite des personnes. Nous savons que cela peut avoir un impact dévastateur sur les individus et leurs familles. Il est inimaginable de considérer que quelqu'un pourrait faire un tel acte. Nous voulons protéger les jeunes et les enfants. Ce genre de crime est dégoûtant et ne peut pas être toléré. Dans ma circonscription, j'ai fait des rencontres en ligne pour parler de ce problème. Il y a eu trois séminaires publics et le dernier était composé de grands-parents, de parents, d'élèves, etc. Je suis content. Je remercie mes commettants pour cela. Je remercie également le service de police et je remercie bien sûr les survivants qui ont témoigné. Donc, est-ce que la ministre peut parler? Quels sont les signes de la traite des personnes? Ministre des Services à l'Enfance et de la Condition féminine, merci aux députés. C'est un grand militant pour contrer la traite des personnes. J'encourage toutes les personnes de la Chambre de mettre en place de telles rencontres virtuelles. Conscientiser est la première ligne de défense pour contrer la traite des personnes. C'est pourquoi c'est notre premier pilier pour notre stratégie. Ces signes incluent par exemple des signes d'abus, des nouveaux tattoos, des marques, des cicatrices. Pour les jeunes et pour les enfants, on essaie de les retirer de leurs sexes sociaux. Ils se tiennent avec des personnes plus âgées. Il y a un changement par exemple dans leur apparence. Ce sont certains signes parmi plusieurs signes que nous devons remarquer. La traite des personnes peut arriver à tous les moments. Ce peut être votre meilleur ami à l'école, par exemple. Vous pouvez aller à Ontario.ca Humantrafficking pour savoir quelles sont les ressources et comment obtenir de l'aide. Question supplémentaire? Merci à la ministre pour la réponse. La députée a raison. La conscientisation est primordiale, mais nous ne pouvons pas faire uniquement cela. Nous devons conscientiser les gens et ce, partout à travers la province. Ainsi, les gens pourront comprendre que du trafic peut se produire. Et il est important que les gens puissent savoir où aller s'ils ont besoin d'aide. Donc, merci à la ministre d'avoir parlé de ce site Web. J'aimerais parler d'autre chose. On prétend que la traite des personnes se produit seulement dans les grandes villes. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de préjugés. L'autoroute 401 traverse ma circonscription. Les motels et les hôtels doivent être plus conscients de ce qui se passe. Davantage doit être fait. Cela inclut de faire de la prévention auprès des jeunes et des enfants. Donc, est-ce que la ministre peut parler de ce qu'elle fait et que fait le gouvernement pour davantage conscientiser les gens face à ce problème? Ministre associé, merci encore aux députés pour la question. La traite des personnes peut se produire partout et à tout le monde. Et ça ne se limite pas aux grandes villes. Cela dit, les jeunes et les enfants sont plus ciblés, ainsi que les femmes autochtones, ainsi que les individus de la communauté LGBTQ ou les enfants du service de la protection de l'enfance. C'est pourquoi nous avons créé un programme pour que ces personnes puissent mieux comprendre la situation. J'aimerais remercier la ministre des Transports aussi pour avoir conscientisé les « on route » de la province. Je suis fière de la campagne que nous avons lancée pour conscientiser la population. Nous avons travaillé pour mettre en place des publicités pour des enfants et leurs parents pour qu'ils comprennent mieux. Ces publicités peuvent être vues sur les réseaux sociaux. Et je veux encourager les gens d'aller sur Twitter et d'aller voir Ad Stop Trafficking pour avoir les informations disponibles. C'est un crime qui peut dévaster des vies. Mais si nous travaillons ensemble et si nous informons nos commandants, nous pouvons sauver des vies et bâtir un meilleur futur. Merci. Question suivante, députée de Parkdale High Park. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les PME ont souffert plus que jamais. Ils comptent sur du soutien de la part du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes alarmés de voir le nombre d'entreprises à Parkdale High Park qui n'ont pas pu avoir accès aux subventions du gouvernement. Certains attendent des décisions pendant six semaines et d'autres n'ont pas eu droit aux subventions parce qu'il n'y a pas eu la bonne évaluation. Ces PME ne peuvent pas attendre davantage. Que fait le gouvernement pour régler cette situation? Députée de Willowdale. Je suis contente que la députée ait parlé de l'appui aux PME en cette période difficile. J'aimerais rappeler à la Chambre que nous avons, depuis le début, soutenu les PME. Nous avons mis en place une permanence pour… nous avons réduit les impôts pour les PME. Nous voulons… ces PME ainsi pourront économiser de l'argent. Et l'opposition a voté contre cela. Nous voulions également changer la structure. Et le NPD a voté contre. En fait, quand on parle d'action, le NPD n'agit pas, en fait. Ils ne soutiennent pas les PME. Donc, on entend le son des criquets lorsque le NPD parle des PME. Question supplémentaire. Une PME de ma circonscription a dû attendre pendant des semaines pour pouvoir faire un petit changement à sa demande. Un autre a été demandé par un administrateur d'envoyer des documents à une adresse courriel qui n'existait pas. Ces échecs sont inacceptables pour les PME qui doivent survivre. Est-ce que le premier ministre peut s'assurer que toutes les PME affectées par ces problèmes recevront le PCMRE? Député de Willowdale. Merci. Je suis très fière des programmes que nous avons mis en place. Un milliard de dollars a pu être alloués aux PME de l'Ontario. En fait, le temps moyen pour ces personnes, pour les programmes de subvention, est de 12 jours. 12 jours, Monsieur le Président. Ainsi, les gens de Toronto ont reçu plus de 2 millions de dollars. Quand on parle des applications, certaines sont plus complexes, mais en moyenne, on parle de 12 jours. Donc, bien sûr, il y a des problèmes avec les contacts. Nous travaillons sur le processus d'application pour que les PME aient le soutien nécessaire jusqu'à ce que la COVID-19 ne soit qu'un souvenir. Merci. Question suivante. Député de York Centre. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Les parents et les aidants naturels trouvent que les méthodes d'isolation sont cruelles. La région de York et de Peel a demandé aux enfants de s'isoler dans leur chambre s'y infecter. Mais plusieurs professeurs et experts de la santé disent qu'il est très difficile à un niveau psychologique de s'isoler de la sorte. On a clarifié que dans la province, que ces personnes devraient être isolées. Mais certaines familles, comme les familles monoparentales, ne peuvent pas agir de la sorte. Ces politiques ont un impact sur la vie humaine. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il est en désaccord avec cet expert de la santé qui parle de négligence? Est-ce qu'il mettra une fin à ces politiques? Est-ce qu'il s'excusera pour la cruauté qui a été ainsi privilégiée? Le ministre de la Santé, comme le député le sait, cette consigne a été changée par le Dr. Lowe. Il ne recommande pas l'isolation complète pour les enfants suite à un cas de COVID-19. En fait, il l'a fait lorsqu'il était au campus de Mississauga hier. Il a indiqué que les consignes avaient été mal interprétées. Donc, ce n'est pas aussi terrible que ce que le député suggère. C'est raisonnable, en fait, considérant les vraies consignes qu'il faut suivre. Question supplémentaire? Je n'ai pas entendu parler de réponse. C'est une politique inhabituelle et cruelle. Les enfants doivent rester dans leur chambre. Le Dr. Fulford, par exemple, un pédiatre, ne comprend pas comment est-ce qu'un professionnel de la santé pourrait aller aussi loin et pourrait proposer d'incarcérer un enfant. Comme un porte-parole a dit, cela n'a rien à voir avec le développement des consignes. Donc, le ministre de l'Éducation, le gouvernement aime dire qu'il se base sur les experts de la santé. Ils aiment parler de la situation. Mais lorsqu'on regarde la situation depuis les derniers jours, est-ce que vous croyez encore qu'il est approprié de se baser sur de tels conseils de la part des experts? Réponse, ministre de la Santé. En fait, les chefs de file de la santé publique ont fait un excellent travail. Ils continuent de mettre sur pied des cliniques de vaccination. Et ils ont à cœur les enfants. Nous voulons que les enfants retournent rapidement à l'école. C'est la chose la plus importante que nous pouvons faire pour les enfants. Laissez la ministre répondre. Ministre de la Santé pour la réponse. Merci. La santé mentale et la physique des enfants est cruciale et c'est ce que nous voulons protéger. Et c'est ce que nos unités de santé publique ont fait. Nous avons des recommandations complètes. Nous voulons aller de l'avant le plus rapidement possible, car c'est vital pour la santé mentale et physique des enfants. La santé mentale peut être mise au défi. Et même après que les gens soient vaccinés, il y aura des séquelles mentales. Et des centaines de millions de dollars permettront d'aider les enfants et les jeunes par rapport à la santé mentale. Merci. Question suivante. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le secteur du tourisme souffre et les opérateurs demandent de l'aide. Dans ma circonscription, beaucoup de ces industries souffrent de problèmes. Par exemple, Michelle. Elle dit qu'elle a perdu la majorité de sa clientèle à cause de la fermeture de la frontière. Ainsi, la situation est inadéquate. La situation continue alors que le gouvernement ne fait rien. Ses entreprises se meurent. Est-ce que le gouvernement étendra le programme de fonds d'urgence pour s'assurer que toutes les entreprises du tourisme soient incluses? Merci. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Depuis le début, nous savons que le tourisme a été impacté par la COVID-19. C'est pourquoi nous avons proposé plusieurs mesures pour les PME. au mois de mars 2020. Pas seulement aujourd'hui. Nous avons permis une réduction permanente des taxes, des impôts. Donc, ces opérateurs pourront être prospères demain. Je suis content de voir que le député parle finalement de soutien des PME. Ils ont voté contre toutes nos mesures, contre le budget également. Et nous souhaitons que les députés continuent de soutenir les opérateurs du tourisme. Question supplémentaire? Voici quelques propositions pour aider le gouvernement à mieux soutenir l'industrie du tourisme. Est-ce qu'il y a des subventions immédiates, car trop d'entreprises ne sont pas admissibles pour avoir accès aux subventions et aux fonds? Le NPD propose une série de mesures pour sauver les rues commerçantes, aider les entreprises et leur permettre de garder la tête hors de l'eau. Est-ce que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, comme je l'ai mentionné, étendre la municipalité pour les PCMRE et s'assurer que l'industrie du tourisme puisse survivre à cette crise sans précédent? Députée de Willowdown. Merci beaucoup. J'aimerais faire savoir à la Chambre qu'environ 80 000 demandes ont été approuvées dans la province, ça veut dire 1,1 milliard de dollars, ont été versées à ces entreprises qui ont besoin d'aide en ce moment, reconnaissant que le secteur du tourisme a été lourdement touché. Des centaines de millions de dollars ont été alloués pour appuyer ce ministère. Il y a plus à faire, il y a plus qui sera à faire pour aider ces entreprises qui travaillent dur. Et on veut travailler de l'avant avec l'opposition et on veut que les députés de l'opposition appuient les mesures qui vont aider les PME et chaque jour, ils les rejettent. Des mesures qu'on met en place, on veut avoir cette collaboration et je suis encouragé et j'encourage le député de l'opposition à démontrer cela. Prochaine question, député de Scarborough-Gilwood. Ma question est pour le premier ministre. Il y a quelques semaines, le moratoire au sujet des expulsions temporaires ainsi que la subvention d'aide aux loyers d'urgence vont terminer. Bien que le gouvernement fédéral soit intervenu pour aider les ontariens pendant cette période, on continue de conserver de l'argent sans aider les gens. Les individus et les entreprises partout dans la province font des sacrifices pour essayer de se soutenir. Nous sommes encore au début du processus en termes de vaccination de tous les ontariens et nous faisons face déjà à des menaces en ce qui a trait aux variants de la COVID-19. Les PME à Scarborough et ceux dans les rues commerçants partout en Ontario ont besoin de certitude. Est-ce que le premier ministre a l'intention de prolonger le moratoire au sujet des expulsions pour que tout le monde soit vacciné et qu'on puisse vraiment réouvrir l'économie et que tout le monde puisse retourner au travail ? Merci beaucoup. Merci pour la question qui a été posée. Comme vous l'avez dit dès le départ, le premier ministre a été très clair à ce sujet depuis le début. Nous avons été très clairs au sujet de notre engagement à certains avec le gouvernement fédéral et ils ont fourni les transferts nécessaires aux gens et aux entreprises. Des milliards de dollars pour aider cela. On a besoin de collaboration avec notre gouvernement fédéral, avec nos partenaires municipaux et aussi avec le ministère du Travail. Comme cela a été mentionné, plus d'un milliard de dollars dans le plan de congés maladie. On va continuer de défendre les gens de l'Ontario et continuer de fournir les ressources nécessaires pour aider à avoir plus d'aide en termes d'éducation. On va également continuer d'encourager le gouvernement fédéral à prolonger ces programmes. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement continue de cacher des milliards de dollars dans des fonds d'urgence. Cela ne marche pas pour les Ontariens lambda. Nous avons vu le rapport du BRF ainsi que les statistiques Canada au sujet du tourisme, les restaurants, le secteur de l'hospitalité qui ont été les plus touchés. On a également compris que ces secteurs seront les derniers à se remettre sur pied après la pandémie. La semaine dernière, la Ville de Toronto a annoncé qu'ils allaient annuler tous les événements à l'air libre en termes de célébrations partout dans la province. Les attentes ont déjà lourdement été réduites pour 2021. Un exemple de cela, c'est le festival de Strasbourg qui a annoncé que seulement 5 % de personnes vont participer à ce festival cette année. Et on voit également qu'il y a un taux de 22 % dans le chômage des jeunes. Est-ce que le gouvernement est prêt à investir dans le développement de ces aptitudes pour les Ontariens? Réponse. Monsieur le Président, il y aura plus d'aide pour plus d'entreprises et je vais en parler plus plus tard. La députée de l'opposition continue de parler de fonds d'urgence et je pense qu'elle pense que si elle répète la même chose encore et encore, ça va devenir vrai. La réalité, c'est que chaque dollar de cette somme historique de 13,5 milliards de dollars d'urgence a été utilisée pour appuyer, protéger la vie et les moyens de subsistance des Ontariens partout dans la province. Et nous savons que les libéraux aiment jouer des jeux de partisans. Ils parlent des chiffres durant le second trimestre. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît, pour qu'on puisse améliorer la situation en 2021. Question au député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question est pour le ministre de l'Éducation. Une école à Scarborough a fermé aujourd'hui à cause d'une éclosion de la COVID-19 où il y a au moins quatre personnes qui ont testé positif pour les variants de préoccupation. Depuis ce matin, le nombre de cas de COVID-19 dans les écoles hondariennes est à 13 %, avec 23 écoles qui ont fermé, avec 262 nouveaux cas dans les écoles. Et ce qui est un préoccupant, c'est qu'il y a un certain nombre de cas asymptomatiques qui sont encore inconnus. Il y a environ un mois, le ministre avait finalement annoncé plus de soutien pour les tests asymptomatiques dans les écoles et a promis qu'il y aurait jusqu'à 50 000 tests asymptomatiques par semaine. Où sont ces tests? À ce jour, depuis le vendredi dernier, on avait seulement 2853 tests qui ont été menés partout dans la province au cours des sept derniers jours. Le ministre savait déjà l'été dernier que ses propres agents demandaient à ce qu'il y ait des tests asymptomatiques. Quand est-ce qu'ils vont survenir? Réponse. Merci des pensées constructives de la députée de l'opposition, comme d'habitude. J'aimerais vous donner quelques chiffres ici parce que clairement, elle n'a pas vérifié le site Web où nous donnons nos données depuis que nous avons commencé notre programme provincial et qu'on a commencé à publier de façon transparente le nombre de cas et des éclosions dans les écoles depuis septembre. Dans la région de York, nous avons 18 écoles de plus qui ont été identifiées pour les tests asymptomatiques, 31 à Hamilton, 75 dans la ville de Toronto, 24 à Oshawa, 11 à Waterloo. La liste continue et je vais vous donner quelques résultats de plus. À Pille, il y a eu 118 tests qui ont été effectués, zéro cas identifiés. Dans le district du conseil scolaire, aucun cas n'a été identifié. Hamilton, Wentworth, 142 tests, aucun cas identifié. Nous avons 99,5 % des écoles qui sont en ce moment ouvertes dans la province et 96,7 % d'entre elles n'ont aucun cas rapporté. On continue d'enquêter là-dessus. J'aimerais informer la Chambre qu'en vertu du règlement 1C, un changement a été fait au sujet de l'ordre d'apparence sur la liste de billets pour les affaires publiques. M. Benz-Gone qui assumera le billet 60 et M. Glover numéro 75. Nous avons maintenant un vote différé au sujet de la motion du projet de loi 245, loi modifiant et abrigeant diverses lois, abrigeant divers règlements et dictant la loi de 2021. L'alarme va sonner pour 30 minutes pendant lesquelles les députés vont voter. Je demande au greffier de préparer le couloir. Merci. Merci. Merci.